Ce mercredi 20 juillet 2022, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, chef de l'État. Au terme de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, modalité de mise en œuvre de l'auto-assurance de l'État pour la couverture des biens culturels publics. Le présent décret vise une protection efficace des biens culturels en vue de l'émergence d'une économie touristique, culturelle et artistique. Elle s'étend aux activités de promotion et de circulation des œuvres. Le test qu'il organise intervient en application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant en protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Ainsi, l'auto-assurance porte sur la perte, le vol et les dommages que pourraient subir ces biens publics, les détériorations diverses dont ils peuvent être l'objet à la suite d'un vol, d'un incendie, d'une explosion, d'une grève, d'un acte de vandalisme, des dégâts causés par les eaux, etc. En point 2, mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques. La loi assigne aux communes la tenue de deux registres des personnes physiques établis sur leur territoire, l'un pour les nationaux et l'autre pour les ressortissants étrangers. La mise en œuvre de ces registres répond aux besoins de recueillir les données des résidents communaux, lesquelles servent notamment à consolider ou mettre à jour le registre national des personnes physiques, attribuer le numéro personnel d'identification, reconstituer l'état civil des personnes. Tous les citoyens inscrits sur le registre communal sont pris en compte lors du recensement de la population. Au terme du présent décret, cette inscription est effectuée soit à la naissance, soit lors de l'installation sur le territoire national, par une déclaration à la mairie du lieu où la personne a choisi de fixer sa résidence principale, et cette déclaration concerne l'ensemble des personnes composant le foyer. De même, tout changement de résidence principale doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la mairie de la commune du nouveau domicile. Elle est obligatoire, même s'il n'y a pas de changement de commune, et devra intervenir dans les huit jours ouvrables suivant le déménagement. Les ministres concernés veilleront à l'application diligente de ces dispositions réglementaires. Par ailleurs, d'autres mesures normatives ont été adoptées. Il s'agit notamment des décrets portants. Régime spécial de l'évaluation environnementale et sociale, applicable dans la zone économique spéciale de Glodigbé. Création, attribution, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre du processus de formulation de la Vision nationale de développement 2060 de la République du Bénin. Approbation des statuts de la société, dépôt pétrolier du Bénin SA et nomination des membres de son conseil d'administration. Approbation des statuts du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, puis nomination des membres de son conseil d'administration. Modalité pratique et opérationnelle de la reconstitution générale des actes d'État civil. Au chapitre des communications. Un tel exercice de passe à portée nécessite l'adhésion de tous les acteurs de développement et la prise en compte de leurs aspirations. Qu'il s'agisse des institutions publiques, du secteur privé, des élus locaux, de la société civile, des leaders religieux, des partenaires sociaux ou encore de la diaspora. Pour faciliter l'implication de toutes les compétences au fin d'une mise en œuvre harmonieuse du processus, il s'y est que soit institué, le cadre opérationnel chargé de coordonner et de suivre la formulation de la Vision 2060, de valider les documents élaborés et d'assurer la mobilisation des différentes couches de la population. Le précédent document de cette nature arrive à terme en 2025. D'ici à cette échéance, il convient de doter notre pays d'une nouvelle vision prospective. À cet effet, il est envisagé de retenir l'année 2060 comme horizon afin de projeter l'image souhaitée du Bénin, 100 ans après son indépendance. Cette action aura pour base l'évaluation de l'opérationnalisation du document Bénin à la FIA 2025, la capitalisation des bonnes pratiques issues des programmes d'action du gouvernement 2016-2021 et 2021-2026 et consistera à définir les grandes orientations de développement. La feuille de route subséquente a été adoptée et prévoit que le processus s'implémente du second semestre 2022 au second semestre 2026. Le ministre du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale assurera la conduite efficiente de cette opération majeure. En point 2, approbation du document de politique nationale de la recherche et de l'innovation. En raison de leur faible valorisation, les résultats de recherche n'ont pas d'impact avéré, notamment au plan économique et social, de même que s'agissant de l'accroissement de la production industrielle et du développement de l'entrepreneuriat. Pour inverser cette tendance, le gouvernement a prescrit la restructuration et le repositionnement du secteur de la recherche en lien avec les besoins réels et les contraintes de l'économie. C'est ainsi que, par un processus participatif, les acteurs du sous-secteur de la recherche ont élaboré le document de politique nationale de recherche et de l'innovation. La vision qui le sous-tend est de faire de la recherche et de l'innovation des vecteurs de progrès et d'équité sociale en tenant compte de la dimension spatiale du développement au fin d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble des populations à l'horizon 2030 à travers La diversification de la production agricole La transformation agro-industrielle et la participation accrue aux échanges internationaux L'exportation des connaissances par les innovations et les biotechnologies L'objectif est qu'à l'échéance fixée, notre pays connaît un renouveau scientifique et technologique qui fera de lui une référence au plan régional et continental. En adoptant ce document de politique, le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'œuvrer à son application efficiente Au chapitre des rencontres et manifestations internationales Sous cette rubrique, le Conseil a autorisé La participation du Bénin à la session de présentation de son rapport national sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciales à Genève en Suisse du 6 au 12 août 2022 Puis la participation aux réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur de plusieurs ministères au titre de l'année 2022 Enfin, au chapitre des mesures individuelles Le Conseil a procédé à une troisième vague de nomination des responsables des unités de formation et de recherche dans les universités publiques, ainsi qu'il suit A l'Université d'Aboumé-Kalavi Directeur adjoint de l'École nationale d'économie appliquée et de management M. Jean-Théophile Apouin-Agadame Directeur de l'École nationale d'administration M. Éric Apouin-Montio Directeur de l'Institut national médico-sanitaire Mme Lisette Odunlami Yewesi Directeur adjoint de l'École des infirmiers et infirmières de l'Institut national médico-sanitaire M. Constant Adjien Directeur adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication M. Raphaël Yebou Directeur de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture M. Romuald Tibozo Directeur adjoint de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture M. Didier Nda Directeur adjoint de l'Institut national d'éducation physique et sportive M. Albert Tito Directeur adjoint de l'École normale supérieure M. David M. Baloubi Doyen de la Faculté des sciences de la santé M. Josué Avakoudjo Vice-Doyen des écoles de la Faculté des sciences de la santé M. Angèle Azon-Kouanou Vice-Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion M. Maxime Jean-Claude Mouyovi Vice-Doyen de la Faculté des sciences et techniques Mme Alice Kota à l'Université de Paracou Directeur adjoint de l'École nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et surveillance épidémiologique Mme Nuessewa Fanny Marilyn Nkounou Awiyan Directeur de l'Institut universitaire de technologie M. Aboubakar Kisira Directeur adjoint de l'Institut universitaire de technologie M. Boris Lokono Vice-Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion M. Alexis Aboudoui Vice-Doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques M. Clotaire Agosso Directeur de l'École nationale de la statistique, de la planification et de la démographie M. Epiphan Sojinou À l'Université nationale d'agriculture Directeur de l'École de génie rural M. Hippolyte Agadjiwede Directeur de l'École d'horticulture et d'aménagement des espaces verts Mme Martine Zanjanakou Tatchin Directeur adjoint de l'École de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage M. Razak Ossé Directeur de l'École des sciences et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles M. Wilfrid Padonou Directeur de l'École de foresterie tropicale M. Belarmin Fandohan Directeur de l'École d'agrobusiness et de politiques agricoles M. Émile Hongbo À l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques Directeur de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA M. Lambert Gustave Djedatin Directeur adjoint de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA M. Bernardin Jean-Robert Clotoy Directeur de l'École nationale supérieure de génie énergétique et procédé M. Danvide Antonin Canfon Directeur adjoint de l'École normale supérieure de Natitengou M. Kuesi Atindekou Nikita Topano Vice-doyen de la Faculté des sciences et techniques de Natitengou M. Usu Raymond Fatonji Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !